à 10 reprises avraham a été mis à l'épreuve à la vache que la paix soit sur lui et il les a toutes surmontées d'après rambam qu'est ce que c'est dix épreuves premièrement Hachem l'a dit l'épreuve de la terre deuxièmement il a quitté la terre, il arrive en Kenan au futur Israël et qu'est ce qu'il trouve là-bas ? la famine ensuite qu'il a quitté les vêt paro pharaon qui kidnappe Sarah quatrième il rentre en guerre contre quatre rois il prend Agar pour femme après avoir abandonné tout espoir avec Sarah d'avoir un enfant c'est une épreuve d'après rambam c'est la cinquième épreuve qu'il va vivre l'obligation d'épouser Agar pour avoir une descendance sixièmement Ami l'âge de Mustafa Babi et Méazigna la misère de la Brite Mila de la circoncision qu'il reçoit alors qu'il est très vieux septièmement Nekikha de Sarah levet avi Menech encore une fois kidnapping de Sarah par avi Menech huitièmement Gerouche Agar le fait de chasser Agar Neuvième Achakad Beno Ishmael le fait de se séparer de son fils Ishmael et enfin dixième Akedat Yitzrak la ligature d'Yitzrak voilà les dix épreuves comptabilisées par Rambam Maïmonide on reprend notre Mishnah à dix reprises Abraham a été mis à l'épreuve et il les a surmontées toutes c'est pour nous faire savoir combien était grand l'amour d'Avram a venu pour Hachem parce que si Hachem lui avait une seule épreuve bon allez j'ai réussi je l'ai surmontée je t'aime mais dix épreuves successives on les a énumérées combien elles étaient difficiles ça a touché à tout et il a quand même continué à adorer Hachem c'est ce que dit la Mishnah on comptabilise les dix épreuves pour te faire savoir qu'il n'y a pas une épreuve où Abraham a venu à flancher alors que n'importe quel être humain c'est vrai que je dis qu'il lâche tellement il est médium